Bonjour à tous. Je vais commencer juste par vous dire que cette prédication, j'en voulais pas. Comme ça, on pose le débat, on pose le cadre, on est dans le cycle des émotions, on est sur la tristesse, et vraiment, cette prédication, j'en voulais pas. Et quand Jonathan m'a dit « J'ai pensé à toi pour la tristesse », j'ai dit « Laisse-moi réfléchir, et puis chercher une tentative de fuite ». Bon, bref, je suis là, et je vais faire en sorte que ce moment soit le moins pénible pour chacun d'entre nous, y compris pour moi. Bon, les amis, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on doit ressentir de la tristesse ? Pourquoi est-ce qu'on doit vivre cette émotion dans ce monde que Dieu a prévu ? Ça serait tellement plus simple si on n'avait pas ça à vivre, vous ne croyez pas ? Parce qu'on peut le tourner comme on veut, mais en fait, la tristesse, c'est une émotion qui est pénible à vivre, parfois, c'est une émotion qui est dure, et même parfois, c'est une émotion qui dure. Je ne sais pas si certains dans l'assistance, ils connaissent ce que c'est que de la mélasse. C'est un produit qui est issu de la culture de la canne, c'est un espèce de liquide qui est très, très visqueux, qui est noir. Et bien parfois, la tristesse, elle agit comme de la mélasse dans nos vies. Ça nous engloutit, ça nous colle, on essaie de se débattre dedans, et puis en fait, plus on se débat, plus on s'enfonce. Et même une fois qu'on a réussi à en sortir du pot de mélasse, on est encore recouvert d'un espèce de truc collant dont on met du temps à se défaire. Qui pourrait dans cette assemblée se lever et puis nous dire « Moi, je n'ai jamais vécu de tristesse profonde qui m'a pesé sur l'âme ? » Et s'il y a quelqu'un qui est prêt à se lever, deux secondes, j'ai une deuxième question. Qui pourrait se dire, en se levant « Moi, je sais que je ne vivrai jamais de tristesse profonde qui va me peser sur l'âme. » Bon, je laisse les quelques secondes de rhétorique, mais je sais que personne ne se levera. Et moi, je suis debout, mais en fait, j'aimerais bien m'asseoir. Parce que je l'ai vécu aussi, tout ça. Et je continue à le vivre. Alors pourquoi ? En fait, Dieu ne fait rien au hasard. Donc ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, avec le plus de délicatesse possible, parce que c'est un sujet qui est dur et sur lequel il faut faire preuve de délicatesse, c'est de voir comment et pourquoi est-ce que Dieu a permis la tristesse dans nos vies. Alors, le texte que je vous propose aujourd'hui, sur lequel on va s'appuyer, ce n'est pas le texte que l'équipe pastorale avait prévu. Donc je m'excuse auprès d'elle, j'ai changé les plans. Si vous êtes frustré et que vous voulez réfléchir et lire 2 Corinthiens chapitre 16, sur la tristesse que Jonathan et David avaient prévue, il faut aller au groupe de prière mardi. Il faut bosser chez vous, vous faites comme vous voulez. Donc ce qu'on va lire ensemble, c'est le psaume 6. Tu peux passer direct à la slide après l'introduction. Donc ce qu'on peut lire, c'est « Seigneur, tu es irrité contre moi, mais ne me condamne pas. Tu es indigné contre moi, mais renonce à me punir. Seigneur, accorde-moi ta grâce, je suis sans force. Seigneur, guéris-moi, je suis profondément troublé. Je suis en plein désarroi. Et toi, Seigneur, que fais-tu ? Reviens me délivrer, Seigneur. Toi qui es si bon, sauve-moi. Car dans la mort, on ne se souvient pas de toi. Dans le monde des morts, qui te célébrera ? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je trempe mon lit de larmes. J'inonde ma couche de pleurs. Mes yeux se voilent, tanger de chagrin. Je n'y vois plus, tanger d'adversaire. Allez-vous-en, vous tous qui faites le mal. Car le Seigneur a entendu mes pleurs. Oui, le Seigneur a entendu mes supplications. Il a accueilli ma prière. Honte à tous mes ennemis, qu'ils soient plongés dans le plus grand désarroi, qu'ils repartent soudain couverts de honte. J'ai choisi le texte. Je pense que vous voyez pourquoi. C'est assez explicite. Quand on parle de la tristesse, on y reviendra tout à l'heure. Pourquoi est-ce que David est dans cet état ? Qu'est-ce qu'il vit ? Pourquoi il s'adresse comme ça à Dieu ? Aujourd'hui, je vous propose trois parties. La première, on va regarder ce que j'ai appelé la tristesse selon les crocodiles. On va se poser la question de ce qui n'est pas la tristesse. Après, on ira regarder ensemble comment nous, êtres humains, on peut vivre de la tristesse. Comment ça se caractérise. Et puis, en troisième partie, on essaiera de se projeter sur la réponse à la question de l'introduction. Pourquoi est-ce que Dieu permet la tristesse ? Et comment est-ce qu'on fait pour la vivre avec lui ? Si vous n'êtes pas d'accord avec l'opening, c'est quand même ce qui va se passer. Désolé. Alors, la première partie. La première partie, c'est la tristesse selon les crocodiles. Pour commencer, ce que je vous proposerais bien, c'est une définition très littérale. Prise dans le dictionnaire. Comme ça, on saura de quoi on parle. Ce qui est écrit dans un des dictionnaires que j'ai trouvé, c'est que la tristesse, c'est un état affectif, pénible et durable. Un envahissement de la conscience par une douleur morale qui empêche de se réjouir du reste. Sympa le programme. Donc, juste pour préciser qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de la petite tristesse. On ne va pas parler de la tristesse qui nous perturbe un peu et puis le lendemain, c'est oublié ou quelques heures après, c'est oublié après une bonne nuit de sommeil. On va parler de la doustesse, la tristesse qui est pénible, durable, qui empêche de se réjouir du reste. Je suis désolé, croyez bien que j'aurais préféré parler d'autre chose. Mais ça existe, donc on va en parler et on va voir ce que Dieu a prévu pour ça. Vous connaissez probablement l'expression les larmes de crocodile. S'il y a une expression en français pour parler des larmes de crocodile, c'est probablement qu'il y a une réalité qui se cache derrière. Et c'est cette réalité à laquelle j'aimerais bien qu'on torde le cou dans cette première partie. La fausse tristesse, les fausses larmes. Ce qu'on peut se dire sur l'expression les larmes de crocodile, il y a plein de parents parmi vous, c'est que peut-être que c'est une expression qui est pour les enfants. Vous savez, un enfant qui pleure ou nous, adultes, on se dit, en fait, qu'il pleure pour des raisons qui ne sont pas très valables, on lui dit « Sèche tes larmes de crocodile, passe à autre chose. » Ok. Bon, déjà, ça pose la question de savoir si sa tristesse est contestable ou non, mais ça, en tant que parent, chacun, je vous laisse répondre. Mais moi, la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est nous, en tant qu'adultes, est-ce qu'on n'est pas concerné aussi par ça ? Est-ce qu'on n'est pas concerné par le fait que dans nos vies, parfois, la tristesse qu'on exprime, ce n'est pas un état affectif pénible et durable, ce sont des larmes qu'on verse mais pour un autre but. Je m'explique, si ce n'est pas assez clair. Peut-être que parfois, des larmes qu'on verse sur certaines situations, elles ont plutôt l'objectif d'apitoyer sur notre propre sort et de faire en sorte que les gens qui sont autour de nous s'intéressent à nous, nous apportent de l'affection, etc. Dit autrement, en fait, la fausse tristesse, ça peut être la tristesse qu'on utilise avec un objectif de manipulation, je suis désolé, le terme est un peu cash, un objectif de manipulation pour apitoyer sur soi et obtenir quelque chose. Ça peut être de l'affection, ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être plein de choses, en fait. Et c'est ça que j'appelais la fausse tristesse. Alors, ceci dit, les amis, ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire. Je pense qu'il faut être hyper délicat et hyper prudent quand on voit quelqu'un qui exprime de la tristesse sur le jugement qu'on peut porter sur cette tristesse-là. Parce qu'on le reverra après, aucun d'entre nous ne connaît ni le fond des cœurs, ni les circonstances de vie, ni ce par quoi toutes les personnes passent. Ce que je dis juste, c'est quand, de façon quasi systématique, des larmes sont utilisées par une personne dans certaines situations, il peut parfois être légitime de se poser la question pourquoi ces larmes sont versées. A la fois pour la personne qui constate les larmes et aussi, peut-être et surtout, pour la personne qui les verse. Si nous nous sentons concernés par le fait que nous utilisons la tristesse pour manipuler notre entourage, je pense que, comme n'importe quel sujet de nos vies, on a peut-être besoin de réexplorer tout ça avec Dieu et de le purifier. Parce que les émotions ont été créées par Dieu pour un but précis, on va le voir après, mais pas pour manipuler notre entourage. Donc la tristesse a aussi besoin de passer par ce processus de purification avec Dieu pour qu'elle soit ce que Dieu a prévu pour nous. Voilà, donc ça c'est la tristesse des crocodiles, la tristesse, la fausse tristesse, appelez ça comme vous voulez. Maintenant, je vous propose qu'on se penche sur la tristesse selon les hommes. Comment est-ce que nous, hommes, femmes, on vit la tristesse ? Et ce que je vous propose pour progresser sur cette partie, c'est d'essayer de discerner quelles sont les grandes caractéristiques de la tristesse, qu'est-ce qu'il a défini. Une des premières choses qui m'est venue quand j'ai réfléchi à ça, c'est le fait que la tristesse, je pense qu'elle est universelle. Je vous ai interpellé en introduction sur qui pourrait se lever en disant que je n'ai jamais été triste, mais je savais la réponse et vous l'avez confirmé. Tout le monde dans sa vie traverse la tristesse, tout le monde la vit. Et comme dans l'introduction, je pourrais tendre le micro à n'importe lequel d'entre vous et lui demander de témoigner d'une tristesse profonde qui lui a posé sur l'âme, je suis sûr que je ferai mouche. Mais je ne vais pas le faire, rassurez-vous. Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Et même si je m'y colle aujourd'hui, je peux vous dire que je vais être très prudent dans la suite de la prédication pour ne pas descendre trop profondément dans les témoignages que je vais donner sur ma propre tristesse parce que sinon, je ne vais pas finir la prédication. Donc la tristesse, elle est universelle. Tout le monde y est confronté. Ce côté universel de la tristesse, elle va de pair pour moi avec autre chose qui peut paraître paradoxal mais qui ne l'est pas du tout en fait. C'est que la tristesse, elle est spécifique. Spécifique à chacun d'entre nous. Comme toutes les émotions qu'on a regardées dans ce cycle de prédication, en fait, on se rend compte que, que ce soit la joie, la colère, le dégoût et la tristesse, chacun le vit d'une façon particulière. Quelques exemples pour illustrer ça. Vous savez ce qu'on appelle la compassion ou l'empathie. Mais il y a des personnes qui, face à une personne qui verse des larmes qui est triste, vont ressentir la même émotion de façon équilibrée. Face à une personne qui pleure, il y a certaines personnes qui vont, en tout cas, faire paraître que ça ne leur fait rien du tout. complètement anesthésiées. Aucun effet. Et à l'autre côté du spectre, vous avez des personnes qui vont être confrontées à la tristesse, vont trouver ça tellement insupportable qu'elles vont plutôt avoir tendance à s'éloigner et à fuir la personne qui est triste, en l'occurrence. Vous voyez, en fait, il y a des comportements très différents par rapport aux émotions. Un autre exemple qui est peut-être plus parlant, et alors là, on a tous, et où on sera tous confrontés à ça, c'est le deuil. Face à un deuil, il n'y a quasiment pas deux réactions qui se ressemblent, en fait. Si on prend l'exemple de deux frères qui perdent un parent, les deux frères vont vivre le deuil de façon spécifique et particulière qui leur appartient. Alors, on pourrait chercher des explications, comment ça faire tourner le ciboulot, et se dire, oui, mais c'est parce que tel frère, en fait, il a fait évoluer la relation avec son père de telle façon quand il était encore vivant, et puis celui-là, en fait, il a profité du temps avec son père pour qu'il n'ait pas de regrets, etc. Ok, en fait, on peut passer des heures et des heures à réfléchir à ça. Moi, ce que je crois, en fait, c'est que Dieu nous a fait uniques avec des âmes uniques et que donc, les relations qu'on tisse entre nous sont complètement uniques. Et donc, la façon de vivre des deuils et la tristesse associée à ces deuils est complètement unique et spécifique à chacun. Donc, la tristesse est universelle. La tristesse est spécifique, particulière à chacun. Le troisième sujet, le troisième caractéristique, c'est que je pense que la tristesse dont on parle depuis tout à l'heure, la grosse tristesse, celle qui pèse, elle isole. Les gens qui vivent des épreuves sur le long terme, effectivement, parfois, elles peuvent se retrouver isolées. Isolées parce que, d'une part, les gens qui les entourent peuvent, au bout d'un moment, ne plus savoir comment faire, comment écouter, comment se positionner par rapport à cette tristesse qui dure dont on a parlé et parlé et parlé encore. C'est ce qui peut, parfois, faire que certaines personnes, face à la tristesse qui dure, répondent en disant « T'en es encore là ? Passe à autre chose. » Ben oui, mais non. Parce que la personne qui est confrontée à cette tristesse profonde, elle aimerait passer à autre chose. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, pourquoi ça isole aussi ? C'est que, parfois, les personnes qui sont confrontées à la tristesse et qui portent ce fardeau choisissent d'elles-mêmes, en fait, de ne plus partager cette tristesse avec d'autres. Par peur de gêner, par peur d'être pesant. Voilà. Et donc, cette tristesse peut isoler. Les amis, quand j'ai préparé cette prédication, ce sujet de la tristesse qui isole, il me semble que je l'ai vu de façon assez claire dans la vie de Jésus. Dans cet épisode, vous savez, où juste avant sa mort et sa condamnation, il se retire dans le jardin de Gethsémane avec quelques-uns de ses disciples qui sont très très proches de lui. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode ? En fait, on voit Jésus qui est hyper explicite avec ses disciples, qui leur explique ce qui va se passer et qui va jusqu'à même leur dire, c'est ce qu'on voit dans l'évangile de Matthieu, il dit à ses disciples « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » On ne peut pas être vraiment plus explicite qu'on s'adresse à des proches. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite des événements ? Jésus se retire un tout petit peu pour prier et préparer son âme, son corps, son esprit à ce qui va arriver. Et quand il revient, les disciples sont endormis alors qu'il vient leur dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce qui isole plus que de la tristesse qui va jusqu'à peser de façon mortelle sur l'âme ? Jésus l'a vécu. Dernière caractéristique que j'aimerais vous partager. Alors, je ne l'ai pas dit mais ça ne sera pas exhaustif. Je vous partage des caractéristiques et puis en plus c'est très teinté aussi par mon histoire personnelle donc n'hésitez pas à vous après à rajouter des choses dans votre réflexion. Mais la dernière caractéristique que je voulais vous partager c'est le fait que selon moi la tristesse ça se purge et ça se traverse. On a parlé de mélasse, enfin j'ai parlé de mélasse tout à l'heure mais je vous ai aussi dit qu'il y a un moment il fallait en sortir du pot de mélasse. Ce n'est pas une injonction. Je ne suis pas en train de dire il n'y a qu'un faucon. Je partage juste le fait qu'il y a un moment il y a une fin à tout ça. Dieu prévoit des fins à nos épreuves. L'expression de la tristesse ce qu'on peut peut-être partager c'est si vous regardez et que vous interrogez des générations précédentes il y a deux clichés qui me semblent intéressants à partager. Le premier c'est le fait que dans certains milieux enfin moi en tout cas j'ai déjà entendu dans certains milieux on disait il ne faut pas exprimer nos émotions il ne faut pas les montrer notamment la tristesse. Ça ça pose question parce que pour purger sa tristesse et pour la traverser comment on fait si on ne la partage pas à nos plus proches ? Comment est-ce qu'on vit la fraternité de l'amour du soutien si on ne vient pas partager à nos frères nos amis nos parents la pesanteur de la tristesse qui pèse sur nos âmes ? Le deuxième cliché qui est encore plus cliché vous avez sûrement déjà entendu ça mais c'est un homme ça ne pleure pas c'est une affaire de bonne femme ok alors là la seule question que j'ai envie de poser surtout à des personnes chrétiennes c'est ouvrez la Bible regardez ce qu'a fait Jésus et puis on en reparle donc on l'a vu en introduction on traverse tous des épreuves de vie qui génèrent de la tristesse et parfois la tristesse très pesante très très pesante et donc on se pose de la question on est tous confrontés à cette question un jour comment est-ce que je dois gérer cette tristesse comment est-ce que je la traverse comment est-ce que je la purge alors pour répondre à ça je suis désolé je ne vais pas vous donner des recettes aujourd'hui d'une part parce que j'en suis incapable et puis d'autre part parce que c'est un sujet qui est trop délicat et moi-même je ne sais pas en fait comment me débattre dans mes tristesses donc juste je vous partage des choses des pistes des réflexions qui pourront j'espère vous aider à progresser avec Dieu sur ce sujet ce que je peux vous partager par contre en termes de témoignage personnel sur le fait que la tristesse ça doit se purger et se transverser c'est le fait que moi je suis touché par une tristesse particulière depuis 15 ans et en fait il y a un an et demi ou un peu plus d'un an j'ai fait une retraite de couple organisée par la cause les fondatios à Dourdan avec ma femme Marie et sur cette tristesse sur laquelle j'ai été accompagné pendant 15 ans et sur laquelle je continue d'être accompagné j'ai reçu une vision hyper claire de Dieu et cette image en fait c'était l'image d'un barrage hydraulique je pense que à peu près tout le monde voit à quoi ça ressemble mais juste je vais l'expliciter c'est que vous avez une vallée avec une rivière qui coule et on construit un barrage et le niveau de l'eau il monte voilà pourquoi Dieu m'a envoyé cette vision pour deux choses déjà pour me dire toutes les larmes que tu n'as pas versées pendant 15 ans elles sont stockées elles sont là et deuxième chose c'est qu'il m'a dit maintenant que le barrage est là il va falloir le gérer ouais je sais c'est difficile mais c'est très bien il faut commencer à purger très tôt sinon après on perd l'habitude donc ce barrage qu'il faut purger l'image que Dieu m'a donnée dans ma vie il m'a dit deux choses par rapport à ça il m'a dit si tu ne traites pas ton barrage il va finir par lâcher et alors là bon courage parce qu'un barrage hydraulique qui lâche dans une vallée vous voyez un peu l'image de destruction et de mort que ça peut donner et il m'a dit aussi les 15 ans tu ne vas pas pouvoir les purger en une fois même si tu veux contrôler le truc etc donc il va falloir y aller tranquillement et il va m'accompagner tout ça pour vous dire que si on ne purge pas donc ça c'est une image très personnelle qu'il m'a donné mais si on ne purge pas nos tristesses et si on ne les vit pas au fur et à mesure et qu'on ne les traverse pas avec Dieu il y a un stock qui se fait quelque part et après il faut le gérer bon maintenant j'aimerais vous inviter à passer à la troisième partie on va essayer de répondre à la question compliquée du pourquoi pourquoi est-ce que Dieu permet la tristesse pourquoi est-ce que Dieu permet les épreuves juste pour être clair je ne vais pas répondre à la question aujourd'hui est-ce que c'est Dieu qui envoie les épreuves je le mets volontairement de côté parce que c'est un sujet vraiment à part si ça vous intéresse ce sujet vous pouvez lire plein de choses dans la Bible notamment le livre de Job aujourd'hui on va se focaliser vraiment pourquoi la tristesse existe et qu'est-ce que Dieu peut faire dans ces circonstances-là avec nos tristesses parce que si on réfléchit posément le premier réflexe en tout cas moi qui me tient quand je vois une tristesse profonde qui arrive la première c'est chercher à l'éviter à tout prix la deuxième c'est si je n'arrive pas à l'éviter à tout prix c'est la limiter au maximum par tous les moyens possibles et le troisième réflexe c'est passer au plus vite à autre chose fuir aller loin faire autre chose vraiment passer à autre chose sauf qu'en fait on a plusieurs exemples de Jésus Dieu incarné dans la Bible et Jésus il ne cherche pas à limiter la tristesse il ne cherche pas à l'éviter et il ne cherche pas à passer à autre chose il prend le temps de la traverser et de la vivre en Jésus dans cette partie sur la tristesse selon Dieu ce qu'on peut commencer à reposer ensemble c'est que Jésus a vécu la tristesse Dieu sait ce que c'est que la tristesse et Dieu ce que c'est que nos tristesses et nos épreuves plusieurs pistes qui nous permettent de réfléchir à ça et que je vous laisse alors la première elle n'est absolument pas biblique c'est juste une piste de réflexion que je vous livre c'est qu'est-ce que Jésus a pu ressentir en tant que petit garçon quand Joseph son père adoptif est décédé quand il a quitté sa vie qu'est-ce qu'il a pu ressentir comme émotion d'autres éléments de réflexion qui sont beaucoup plus bibliques on a des écrits le premier c'est l'épisode vous savez de la mort de Lazare où Jésus en fait on le voit à la fois être ému de compassion pour Marthe et Marie qui ont perdu leur frère donc il pleure avec elle pleurait avec ceux qui pleurent et puis aussi probablement du fait qu'il est ému lui aussi d'avoir perdu son ami même si c'est très bien ce qui va se passer après on va en reparler il est ému d'avoir perdu son ami et d'être confronté à la mort d'un homme qu'il aimait et puis on a vu tout à l'heure aussi dans le jardin de Gethsémane Jésus qui est triste à en mourir avec son âme cette tristesse qui pèse sur son âme donc Jésus Dieu il connaît nos tristesses ses amis c'est le premier cadeau qu'on peut prendre aujourd'hui il connaît ce qu'on est en train de traverser tous la deuxième chose qu'on peut dire qui est peut-être plus difficile à entendre et je m'excuse si c'est indélicat pour certaines personnes Dieu dans les temps d'épreuve et de tristesse il sait ce qu'il fait encore une fois je ne suis pas en train de dire c'est Dieu qui envoie les épreuves je dis juste que Dieu est aux commandes y compris dans les temps d'épreuve et de tristesse si on regarde l'épisode de la mort de Lazare je ne sais pas si vous avez bien en tête le déroulé des fées etc on ne va pas prendre trop de temps dessus mais Jésus ne se précipite pas quand on lui annonce que Lazare va mourir il est ailleurs et il a un temps ailleurs il est en train de faire autre chose mais même si Jésus est ailleurs et qu'il sait ce qui est en train de se passer ce qu'on peut dire c'est que rien n'est caché pour lui en fait il sait ce qui est en train de se dérouler auprès de Lazare il sait ce qui est en train de se dérouler pour Marthe et Marie etc donc les amis retenez que rien n'est caché à Dieu dans les épreuves que vous traversez que nous traversons aussi dure soit-elle aussi douloureuse soit-elle même si Jésus c'est tout ce qui va se passer il a compassion aussi de ce que nous vivons il a compassion du fait que Marthe et Marie sont en train de souffrir de perdre leurs frères il a probablement compassion du fait que Lazare est en train de souffrir avant de mourir il sait ce qu'il fait il sait ce qui va se passer il a compassion c'est pas parce qu'il connait la fin que ça l'empêche d'être compatissant avec n'importe lequel de ses enfants avec n'importe lequel d'entre vous et enfin on l'a dit Jésus sait ce qu'il fait au point qu'il sait ce qui va advenir des épreuves regardez Lazare c'est peut-être celui qui est impacté le plus fortement par ce qui se passe dans cette épreuve pour lui il meurt il est ressuscité par Jésus quel changement de vie pour lui et pourtant passer par la mort à mon avis ça doit pas être simple Marthe et Marie Marthe et Marie elles perdent leurs frères il revient et probablement que pour elles c'est une excellente occasion de passer de disciples qui écoutent Jésus qui écoutent les enseignements du maître à disciples qui reconnaît qui connaît la toute puissance de son Dieu qui a vu en fait un Dieu qui lutte contre la mort et qui ramène son frère des défunts donc quel changement de vie aussi pour Marthe et Marie et enfin tous les gens présents qui ont assisté à la mort de Lazare de façon plus ou moins proche ben là on peut juste spéculer en fait que probablement pour eux c'est l'occasion en fait de faire un pas au moins de se poser des questions en fait sur quel est cet homme qui est en train de ressusciter les morts on a vu que Lazare était mort et là il est vivant qu'est-ce qui se passe en fait et donc c'est potentiellement une mise en mouvement d'énormément de personnes pour rencontrer Dieu donc Jésus Dieu c'est ce qu'il fait pendant avant après tout le temps en fait j'insiste y compris avec les profondes douleurs que vous vivez troisième chose donc je vous ai dit Dieu a vécu la tristesse Dieu sait ce qu'il fait dans les épreuves troisième chose sur cette tristesse selon Dieu et là aussi c'est délicat c'est il me semble que dans les épreuves certaines choses peuvent servir à purifier nos vies et même parfois à purifier nos relations à Dieu ou nos relations aux autres pourquoi je vous dis ça je vais reprendre une image qui peut-être parlera à certains d'entre vous je ne sais pas s'il y a des métalleux dans la salle des personnes qui ont l'habitude de travailler le métal Dieu il dit de nous qu'on est plus précieux que l'or et l'argent je ne sais pas si ça vous parle cette parole et bien est-ce que vous savez comment on fait pour purifier de l'or alors pour purifier de l'or qui est impur qu'on trouve dans la nature c'est impur on commence par le faire fondre donc pour le faire fondre il faut le faire monter à plus de 1000 degrés et là l'or si au bout de 500-600 degrés il dit non stop t'es mort là on s'arrête j'ai trop chaud on s'arrête bah ok on s'arrête mais en fait le procédure de purification il n'aura pas lieu donc on continue et je pense que c'est douloureux pour l'or d'arriver au stade de point de fusion où là il devient liquide mais ça ne s'arrête pas là une fois que l'or il est liquide qu'est-ce qu'il fait le fondeur ? le fondeur il rajoute des produits chimiques sur l'or du salpêtre du gaz de chlore etc etc pourquoi on fait ça ? parce que dans l'or liquide il y a des impuretés et que ces produits chimiques vont servir à les agglomérer en faire des boules ok donc là aussi pour l'or c'est pas hyper agréable on lui verse des trucs sur la tête qui sont franchement loin d'être une sinécure dernière étape l'or est refroidi et sur le lingot qui se forme les impuretés qu'ont aggloméré en fait elles sont en surface et donc là le fondeur qu'est-ce qu'il fait ? il prend une râpe ou une brosse métallique et il débarrasse le lingot de ses impuretés là aussi c'est pas un moment hyper agréable pour le lingot tout ça pour vous dire les amis avec cette image c'est que la purification de nos vies parfois je dis pas que c'est systématique mais parfois elle peut se faire à travers l'épreuve et Dieu peut utiliser certaines épreuves de nos vies pour purifier nos relations à lui nos vies nos relations aux autres j'insiste je dis pas que c'est systématique Dieu peut faire des choses merveilleuses en dehors des épreuves dernière chose avant de conclure sur cette partie la tristesse selon Dieu je sais pas si vous vous souvenez il y a deux semaines maintenant Jonathan il a prêché sur la joie il s'est gardé la bonne partie il a eu raison ça c'est pour Jonathan qui est en vacances quand il regardera la prédique petite dédicace et ce qu'il nous a dit il y a deux semaines c'est la joie parfaite c'est connaître Dieu et que nos noms soient escrits dans le livre de Dieu voilà ça je dis Amen moi ce que je vous propose aujourd'hui qui est une interprétation personnelle c'est de penser et de réfléchir au fait que la tristesse absolue et totale c'est d'être séparé de Dieu une fois qu'on a connu et rencontré notre créateur pourquoi je vous propose cette vision là rappelez-vous le texte qu'on a lu en introduction donc dans l'Ancien Testament c'est ce texte que là que je voulais vous donner en exemple le psaume 6 où David le roi David ceux qui connaissent sa vie ils savent qu'il n'a pas vécu une vie bien sous tout rapport exemplaire etc et là en l'occurrence il a fait des choses qui ont provoqué la colère de Dieu cette colère de Dieu lui David il n'en peut plus c'est ce qu'il exprime dans ce psaume il n'en peut plus de l'épreuve il n'en peut plus de la colère de Dieu il n'en peut plus de noyer son lit de larmes toutes les nuits il n'en peut plus d'être séparé de son créateur même si c'est lui qui a fait des bêtises mais il n'en peut plus deuxième exemple que je vous propose c'est dans le Nouveau Testament cette fois-ci peut-être un événement que vous avez en tête quand Jésus se fait enfermer condamné par les hommes et que Pierre un de ses plus proches qui avait promis à Jésus je te lâcherai pas je te renierai pas je vais te suivre jusqu'au bout il n'y a aucun problème fais-moi confiance et vous connaissez cet épisode où il renie Pierre et voilà ce qui est écrit juste après il renie Jésus pardon voilà ce qui est écrit juste après Pierre se rappela ce que Jésus avait dit avant que le coq chante tu m'auras renié trois fois il sortit et pleura amèrement là j'y vois aussi moi une expression du fait que Pierre séparé du fait de ses propres paroles et ses propres actes séparé de la présence de Dieu séparé de la présence de Jésus c'est douloureux pour lui il pleure amèrement les amis on arrive à la fin de cette prédication vous direz peut-être enfin je suis désolé encore une fois c'est pas moi qui ai choisi le thème mais je voulais vraiment aller au fond du sujet ce que je peux vous confier les amis c'est que cette épreuve de 15 ans que je traverse il y a 3 ans elle a atteint un fond le pot de mélasse en fait que je pensais avoir un fond il s'est avéré qu'il était beaucoup beaucoup plus profond cette détresse que j'ai vécue à ce moment là je pensais pas que c'était imaginable et peut-être que chacun d'entre vous vous avez déjà vécu des choses comme ça les effets que ça a eu sur ma vie c'est que j'étais complètement perdu sur ma relation à Dieu j'étais incapable de prier ou de m'adresser à lui incapable de lire la Bible j'étais encore dans le service de louange mais j'étais un espèce de zombie sur mon caronne je faisais de l'apercu mais je savais même plus pourquoi j'étais là à quoi ça servait etc sauf que sauf que les amis dans ces temps de violence j'ai senti la présence de Dieu et peut-être de la façon la plus claire depuis le début de ma vie je sais que c'est délicat ce que je suis en train de dire et je veux surtout pas vous dire encore une fois des yaks à faucons je témoigne juste d'un quelque chose qui m'est très personnel mais je sais maintenant vous dire ce que ça veut dire que Dieu porte dans les épreuves je sais que Dieu était là et en fait j'ai aucun mot qui soit meilleur pour vous l'exprimer que Dieu était là frères et sœurs on s'arrête et on se rappelle juste qu'on est dans un monde où la douleur existe les épreuves existent la tristesse existe parce que Dieu l'a voulu même si ça nous paraît injuste et c'est parfois tellement violent mais parce qu'on connaît Dieu je voudrais qu'on retienne deux choses et qu'on parte avec ça la première c'est que on n'est pas seul dans l'épreuve jamais que Dieu y voit nos larmes et qu'il a compassion de nous si on regarde dans le psaume 126 on peut lire que celui qui a semé dans les larmes moissonne dans la joie qu'il part dans les pleurs en emportant le sac de semences et revient dans la joie en portant ses gerbes de blé Dieu pense à vous les amis et la deuxième chose c'est que parce qu'on connaît Dieu on sait que Dieu nous attend pour une vie dans laquelle il y aura une réalité qui est décrite dans l'Apocalypse dans laquelle il essuera toute l'arme de nos yeux il n'y aura plus de mort il n'y aura plus ni deuil ni lamentation ni douleur en effet les choses anciennes auront disparu Amen Amen Merci.